Musique Merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système héros et dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour ! Je me nomme Anguiran Watergust. Deux, qui jouera la barbare sans dragon. Et la Galadas. Éril, l'archer elfe. Galiladam Galadonel. Un, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aïssus, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Le portail miroir s'est ouvert dans la forteresse de Mistantrios, la place centrale de l'Ordre Rouge. Emprisonnés dans les géoles le temps de faire le point sur leur identité, Jenkins, Elègue, Galil et Anguiran sont finalement acceptés comme acolytes de l'Ordre Rouge. Ils seront sous la supervision du nain Arne. Rejoignons maintenant nos amis dans le bureau de Kittimene, chef de l'Ordre, où ils font le point sur la situation. La forteresse est menacée et nos héros ont un rôle décisif à jouer. Mais oui, alors par contre, le problème principal ne serait pas celui de lequel il faudrait nous enquérir en premier. Effectivement, l'observatoire. La port d'entrée. Oui, faisons dans l'ordre. C'est sûr que tous ces petits trucs sont vraiment l'importance actuelle alors qu'un grand mâle arrive dans le pays ? C'est d'une importance capitale. Si jamais nous sommes envahis autour de la forteresse et que la forteresse soit attaquée ou tombe, comme le suggèrent les rêves de Maître Leïno, ce sera une catastrophe pour l'Ordre Rouge. Et si l'Ordre Rouge est touché, c'est tout l'Empire qui risque de tomber. Donc il nous faut absolument sécuriser tous les environs de Misty and Trios. Nous attendrons les réponses des Quisters qui sont partis par toutes les villes environnantes et nous aurons des réponses assez tôt. Il s'agit de se concentrer sur la forteresse et ses environs dans les médias. C'est bon ? Elle respire. On va commencer par l'observatoire. Sinon, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de récupérer des hommes ? Le plus proche, c'est... Le village. C'est le village, en fait. À vue de nez. C'est par le village et après... Et le village, c'est là où on doit récupérer une vingtaine d'hommes, c'est ça ? En l'arc-là de cercle du... On va d'abord au village. Allons au village, essayer de récupérer les hommes. Ensuite, on passe par une petite cueillette à la forêt. Oui, les amis. On va dans les ruines. Quelle charmante idée ! On remonte pour se reposer autour d'observation. Puis on va finir par l'observatoire. On verra le grand combat final. Jenkins, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Ah ! Voilà. Dis-le, il va pleuvoir. Dame Ktiminé, c'est bon ? On peut y aller ? Bien. Donc, où partez-vous ? Dites-moi. Au village. Au village. Le village, le village. Ah oui, ce charmant village. Il s'appelle le Hameau des déchus. Ah bah c'est charmant ! Quel nom charmant ! Peut-être que si on l'avait su, on n'aurait pas voulu. Charmant et accueillant. Bon, bah moi je vais aller dans le petit truc en 1, là où ça s'appelle comment ? L'Observatoire des morts. Le 2, c'est la tour des Cosses perdues. C'est ça. La forêt de l'oubli. Ah, vous vous enquirez des noms de la géographie. Mais c'est parfait, vous êtes des novices parfaits. Donc oui, je vais vous renseigner, évidemment. La forêt au nord s'appellera les bois hurlants, comme pourra vous le dire Maître Lénaud. Alors que la forêt sud se nomme les bois norseux. Et alors que la forêt à droite se nomme les bois perdus. Allons dans le village, là, quand même. Les dryades, c'était les bois perdus, c'est ça ? Oui, je pense. Alors, non, les dryades, pas du tout. Les dryades sont sur une colline qui se nomme la Colline aux fées. Enfin, Maître Lénaud, vous perdez. Où se trouve cette Colline aux fées ? J'ai parfois un peu de malheur. Alors, la Colline aux fées se trouve, en fait, tout à fait, dans l'angle du bas de la carte. C'est une petite colline qui est tout au sud de Mystini-Antrios. Alors, ce que pourra vous dire Maître Lénaud, qui connaît fort bien les cartes, à défaut de forcément se balader dans tous les sens de... Il vous faut une demi-journée. Non, en fait, en trajet, il vous faut peut-être deux heures pour arriver au village. Parce qu'en fait, vous êtes en hauteur, il faut redescendre. Donc, à chaque fois, en gros, pour aller jusqu'au village qui est le plus proche, il vous faudra compter deux heures. Eh bien, nous y serons dans une heure ! Donc, vous allez sortir de la forteresse. Par contre, je n'ai pas précisé, mais il n'y a pas de chevaux prévus pour vous. Maintenant, à deux heures, deux heures. Non, c'est à deux heures en marche, parce que si vous vous enquirez d'éventuelles montures, on vous dit qu'en fait, les questers sont tous partis en mission. On est un peu les derniers. Et qu'il y a peut-être chevaux, il y a bien une écurie, mais pour l'instant, elle est vide. Dernière roue du carrosse, quoi. Effectivement, il y a cette espèce de chape de brume. Une fois descendu de la forteresse, ça va s'estomper. Et à un moment donné, vous allez traverser une espèce de mur lumineux. C'est assez étrange. Vous traversez ça, c'est absolument inodore. Et dès que vous avez passé ce mur, vous retrouvez une vision claire. Vous voyez qu'au final, il fait beau. Donc, vous êtes sur un promontoire un petit peu rocheux. Une plaine qui s'étend devant vous. Ce n'est pas un terrain spécialement accidenté. Et de là où vous êtes, vous voyez tout à fait cette espèce de petit village qui n'est même pas un village, un hameau. Quelques maisons qui ont l'air un petit peu décrépies. Les toits ont l'air plus ou moins bien entretenus. Et le long de votre chemin, si vous y allez droit vers le village, rien ne va vous arrêter. Vous pouvez me faire quand même un tasse de perception si vous voulez savoir ce qui peut vous entendre aux alentours. J'ai du mal ce tain, là. Jenkins. Donc, Jenkins, tu entends du côté de la forêt des hurlements de loups qui se répondent les uns les autres. Ah, vous avez entendu ? Je crois bien qu'il y a des loups par là-bas. Attends-nous. Vous arrivez au petit village. Donc, il n'y a pas beaucoup de maisons. Effectivement, c'est plus que décrépillants quand vous arrivez. Quelques maisons qui se trouvent se faire face les unes les autres. Ça vous rappelle un peu la configuration du village de Tannes pour ceux qui y sont allés. Il y a des animaux faméliques. Vous voyez deux, trois chèvres. Vous voyez des poules qui sont un petit peu pareilles. Des gosses crasseux qui jouent autour des animaux. Et puis, des gens qui vous regardent un petit peu suspicieux quand vous arrivez dans le village. Donc, il y a certaines personnes assises sur des vieilles femmes ou des femmes avec des enfants qui sont en train de tricoter ou de raccommoder des vêtements devant leurs portes. Vous ne voyez pas d'hommes. Mais bon, vous êtes quand même en milieu de matinée. Peut-être qu'ils sont partis travailler. Alors, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller au hameau des déchus ? Oui, quelquefois. Tu sais qu'ils sont plutôt méfiants. Oui, nous venons chercher des hommes. Il faut qu'on aille voir le bourg-maître. On vous indique la maison du Keftos. Donc, c'est la plus grande maison du village. Quand vous entrez, vous voyez un homme d'âge moyen, bedonnant, qui est assis devant un repas. Il est en train de manger une espèce de porridge grisâtre. Il vous regarde et il vous dit... Oui, bien... Que me voulez-vous ? Vous deviez envoyer des hommes à la forteresse ? Ah oui, je devais, mais finalement, non. Et pour quelles raisons ? Eh bien, nous avons décidé, le village, que ce n'était pas le bon moment. Vous avez décidé que ce n'était pas le bon moment ? Pourquoi ? Alors, il recule un petit peu parce qu'il a bien vu. Vous aviez vos insignes de lourde brosse. Eh bien, tu vois qu'il cherche ses mots. Il y a quelques perles de sueur qui commencent à rouler de ses sourcils le long de ses joues. Eh bien, les hommes ont décidé qu'il fallait qu'il reste au village. Mais vous n'avez rien à décider. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'avez rien à décider ? Vous vous demandez des hommes ? Il commence à serrer ses mains l'une contre l'autre. Il les frotte, tout ça. Il regarde, il fixe son pourri. J'en espérant, il trouve une réponse. Et il vous dit, oui, mais... Prenez-en 10. Et nous, on en choisira 10. Voilà, puis nous, il en faut 20, Jenkins. Donc, on en prendra 10. Prenez-en 10, ils nous emmèneront avec nous à la forteresse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, ils ne sont pas beaucoup, apparemment. C'est que... C'est que... On nous a déconseillé d'envoyer les hommes. Que ce n'était pas une bonne idée. Ce n'est pas un phare. Eh bien... Une espèce d'homme noir. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit un homme. Une espèce de créature, mais qui parle, comme vous et moi. Et en fait, ils sont venus. Lui et puis quelques espèces de petites créatures sautillantes, rouges. Et ils ont dit que si jamais il y avait des hommes à nous qui allaient avec la forteresse, ils revenaient et ils égorgeaient toutes les femmes et tous les enfants. Alors, les hommes ont décidé qu'ils ne voulaient pas. Vous voyez, ce n'est pas nous qui décidons. C'est qu'on arrête ces bêtises. On ne savait pas... Eh bien, on a eu l'appel du commandeur de la forteresse, qui t'y menait il y a quatre jours. Et le lendemain, alors que nos hommes étaient prêts à partir, cette créature et ces animaux, je ne sais pas, sont venus menacer avec leur griffe. Eh bien... Oui, ils sont arrivés. Ils vous désignent le bois, en fait, qu'il y a derrière. Ils sont arrivés par là, mais... Nous n'avons pas trop regardé, nous étions trop occupés à consoler les enfants et les femmes. Bon, maintenant, remplissez votre devoir et prenez 20 personnes et allez à la forteresse la défendre. Peut-être, Paladin, que si vous retrouvez cette créature et que nous soyons sûrs qu'elle ne revienne pas, en notre absence, tuer nos enfants et tuer nos femmes, je pense que les hommes... Bon, alors que 10 hommes aillent à la forteresse et que 10 viennent avec nous et on va traiter cette créature. Alors faites-moi un test de persuasion, d'intimidation, ou ce que vous voulez, pour voir comment va réagir ce pauvre bourgmestre désengarré. Ah, Jenkins, l'intimidation... Je fais les gros yeux. Ouais, ça va être l'intimidation qui va primer. Donc, tu vois le bourgmestre qui continue à transpirer à grosses gouttes et qui te dit, eh bien... Calmez-vous, Jenkins. Peut-être, est-ce que... Conduisez-vous en homme, voyons ! Prendre les femmes et les enfants pendant que vous faites le ménage ? Comme ça, nous sommes sûrs que... Eh oui, oui. Nous pouvons prendre les femmes et les enfants, s'il vous plaît, monsieur. Alors, tu vois, très, très vite, il va s'empresser, il attrape un sac où il va mettre quelques affaires à lui. Enfin, c'est surtout des trucs à manger, en fait. Et puis, vous voyez qu'il sort, il dit... Bien, il fait une courbette devant Jenkins, il fait une courbette devant Arne, il fait une courbette devant tout le monde, il fait des courbettes. Et puis, il s'empresse, il va toquer à la porte, tout ça. Et vous voyez, petit à petit, il va y avoir les femmes, les enfants qui vont se rassembler au centre du village. Les dix hommes qui vont venir avec lui. Donc, les dix hommes qui viennent avec lui sont parmi les plus jeunes. Et ils vous laissent dix hommes d'âge moyen, entre 20 et 30 ans, qui se mettent à côté de vous. Donc, ils se tiennent, ils essayent de se tenir au garde-à-vous. Ça vous paraît être une parodie des gardes d'hier. Vous êtes sûre que vous voulez prendre ça avec nous ? Donc, ils essayent plus ou moins de se tenir au garde-à-vous, mais il y en a un qui a une fourche, il y en a un autre qui se cure le nez. C'est des pauvres. Et vous voyez que, en fait, c'est des bûcherons, c'est des fermiers. Il y en a quelques-uns qui sont costauds. Mais, enfin, voilà, quoi. Il y en a quand même quelques-uns qui ont des arcs et qui ont l'air de peut-être savoir chasser, des choses comme ça. Ouais, tu penses que leur plus grande prouesse, ça doit être peut-être un dame blessé ou un truc comme ça. Mais ils n'ont pas l'air d'être des foudres de guerre. On ne sait pas trop à quoi on a affaire. C'est peut-être un gros lapin. Maître Lénaud, après tout, c'est vous qui êtes notre tuteur, je crois. Oh oui, là, c'est aussi un tuteur. Autant qu'ils retournent tous à la forteresse. Peut-être on garderait avec nous que ceux qui savent se servir d'un arc et les autres iraient rejoindre les autres. Ils vont nous encombrer plus qu'autre chose, Maître Lénaud. Je suis de l'avis dans le guerre. On va vous en chercher avec nous. Ils connaissent pas les gens. Ils ne sont pas habitués à se battre ailleurs. Mais Maître Lénaud ne connaît pas le terrain. Après, il est vrai qu'ils connaissent bien le terrain. Peut-être que nous pourrions nous déplacer plus rapidement. Il n'a pas l'air de sortir beaucoup de cette forteresse. On va demander si c'est un volontaire pour nous suivants. Volontaire ? Bah oui. Non mais regardez, vous voyez bien que ce ne sont pas... Volontaire, faites un pas en avant, ils font tous un pas en arrière. On va faire l'aventure comme nous-mêmes. C'est pour semer notre village, messieurs. Faites un effort. Et puis finalement, il y en a un qui va faire un pas vers vous. Donc il a l'air... C'est sain qu'il y a un arcain justement, un des chasseurs. Et il vous dit, écoutez, oui, je connais bien les bois. Je pourrais vous guider. Est-ce que vous avez... J'espère que vous n'avez pas de famille hier. Grand bien vous fasse. Il te regarde l'arriquée. Si, pourquoi ? Non, pourquoi rien. Si les choses tournent mal, vous prenez les jambes... Mais pour rien, c'est cher en guérant de... Et moqueur. Ne vous inquiétez pas, nous avons le plus vaillant des paladins avec nous. Bien. Ce qu'il y a par là, c'est que tout le monde n'est pas taillé pour l'aventure. En avoir ! Vous laissez... Vous laissez l'homme du village ouvrir le chemin ou... Oui, qu'il soit le premier à se prendre un truc. Donc il se retourne vers vous et vous dit, la dernière fois que je suis partie à la chasse, j'ai repéré une zone assez étrange avec une brume. Et je pense, ça ne m'étonnerait pas que derrière cette sorcellerie, on trouve ces démons et ces diables. Je peux vous conduire là-bas si vous le souhaitez. Alors effectivement, ce bois qui s'appelle le bois noirceux, quand vous pénétrez dans les arbres, la végétation est tellement touffue et dense que ça étouffe. Vous êtes comme dans la pénombre alors que dehors, il fait jour. Vous avancez un petit peu et il va vous amener, c'est une espèce de clairière. Et dans cette clairière, il y a une espèce de nappe de brume assez étrange qui entoure le... Et vous voyez un arbre au sol, arraché, comme s'il est déraciné. Mais il s'appellera naturel, vous ne voyez pas de traces de foudre ou ce genre de choses. Est-ce qu'il est abîmé, l'arbre, comme s'il aurait été arraché par un coup ? Fais-moi un test de... Inquisition ? Perception ? Inquisition ? Inquisition ? Inquisition ? Inquisition ? Non, pas perception, l'autre, investigation, voilà. Investigation ? Excellent. Gali s'approche de l'arbre et tu vas reconnaître, dessus, il y a effectivement des traces de griffes qui sont faites comme si, en fait, on s'était défoulé sur un arbre, tout simplement. Alors, tes connaissances en zoologie ou créatures étranges, tu vas penser à quelque chose dont tu as entendu parler mais que tu n'as jamais vu. Par contre, moi, je n'avais pas compris ce qu'il s'appelait le bois noirceau de noir. Je n'avais pas compris. C'est un adjectif ? C'est ça, oui. Et tu penses que c'est ce genre de créature qui s'est acharnée ? Ça doit être une grosse bête, si vous croyez qu'il y a une créature. Mais il y a des raisons de... Au moins un ours. Pire que ça... De gros ours. Une créature plutôt... Un ours adulte. Diabolique, je dirais. Je tourne la tête vers le mec qui nous accompagne avec son arc, est-ce qu'il a entendu ? Diabolique. Il a l'air d'être pas du tout à l'aise, en fait. Il vous a amené là, et puis vous voyez qu'il regarde dans tous les sens. Il ne prête pas forcément attention à ce que vous dites. Mais il dit qu'il entend un bruit, c'est-il une branche qui craque. Il va rentrer la tête dans ses épaules. Il pointe son arc avec la flèche qui est déjà encochée. Il regarde tout le monde. Il a peur de se rendre du tout. Je me rapproche de lui. Ce type d'animal doit laisser les traces, je pense, au sol. Oui, c'est gagné. Qu'est-ce que ça ? Il faut mettre... Je pense que... Je pense que... Une fois encore, notre bon Jenkins a raison. Peut-être dort-elle ? Mais soyons prudents, parce que ce genre de créature... Si elle est l'automne de force pour déraciner un arbre, est-ce que ce sera avec nous ? Mais ils sont peut-être plusieurs, même. Ah oui. Ah bah encore mieux. Ah bah putain. Donc il est toujours là avec son arc derrière. Oui, oui, il est toujours là pour l'instant. C'est quoi, c'est survie ? Donc tu vais s'épister, Gali ? Ah, c'est le premier du coup. Moi j'avais des... C'était quoi ? Ah oui, moi j'ai un avantage en survie. Je sais pas pourquoi t'as vu ce avantage. Non, avantage. Ah oui, c'est normal, baby-shubé. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des tas de traces de pattes de loup, Gali, qui ont l'air de s'enfoncer un petit peu dans la forêt. Il y a des traces plus étranges, tu penses qu'ils viennent à la même créature que celle qui a fait des traces. Et c'est bizarre parce que tu vois les traces de pattes griffues, très grosses, et puis autour des pattes de loups, comme si les loups lui couraient autour. Ça semble correspondre, parce que les traces grosses, elles sont mélangées entre des traces de loups... J'ai entendu des loups tout à l'heure, moi. Donc là, il y aurait une créature plus des loups, c'est ça ? Plus des loups, oui. Et cette créature a-t-elle un nom ? Comment vous pouvez nous le décrire ? C'est une bête ? Je pense qu'elle ne vole pas, mais elle ressemble à un humanoïde comme nous. D'accord. Mais, vous voyez le minotaure ? Oui. Eh bien, peut-être la même, mais sans les poils. Est-ce que ça a des poils ? Ah oui. Enfin, je pense. Alors ? Oui, c'est... Ah ! C'est un minotaure à poils. C'est plutôt des petits. Très joli, joli. Une vache ! Une vache ! Des petites griffes à la place des poils ? Non, oui. Oh mon Dieu ! Ah ! Non, 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 mais c'est... Ah, moi, vous bâchez-vous ! C'est un rappelant un petit peu... D'accord. J'ai vu les créatures, on n'est pas fait comme ça. D'accord. Vous savez, nous, nous sommes proches de la forêt. Oui. D'accord. Oui, je sais, oui. Bonjour d'herbe. Effectivement, vous entendez à nouveau des hurlements de loups qui ont l'air de provenir de l'intérieur des bois. Donc, au nord, par rapport à vous. On les attend ou on y va ? Non, 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 c'est pas ça. On peut pas tuer des arbres, Jenkins. Je pense qu'il faudrait les attirer, effectivement. En vrai, les attirer ici, en terrain à découvert, au moins... C'est une très bonne idée. Attendez, je vais te mettre loin. Ah oui, je monte en... Très bonne idée. Et chanter une chanson, Guéran. À ce moment-là, on se déploie. On grimpe sur un arbre. On prend un magnifique appât. Tout brillant et... Un magnifique appât. Mais qui fait l'appât ? Donc, vous essayez de... Il y en a certains qui grimpent dans les arbres, c'est ça ? Je vous vois... Vous grimpez tous dans les arbres. Mais qui fait l'appât ? Ah ouais ? Voilà. Et vous savez, moi, je n'ai pas parlé de lui. Faites jouer votre organe. Peut-être que si je mets le feu à l'arbre, ça va attirer... Donc... Alors arrêtez de vouloir foutre le feu partout, vous. Ah ben, j'avais proposé, mais... Donc, si j'ai bien compris, Gally et Jenkins sont montés dans l'arbre, c'est ça ? Ok. Et Leg, tu es aussi dans l'autre arbre d'à côté. Donc, Nahl, il regarde, puis il décide de monter dans l'arbre avec toi, il aille. Tu seras bien, non ? Non, mais ne vous inquiétez pas, en guerre, on est là pour vous protéger. Je regarde en haut à droite de l'arbre, je regarde en haut à gauche de l'arbre. Et je vous regarde, et je vous regarde... C'est ça, tu les vois tous, ils sont barrés, tu sais, pendant que t'as cordé ton lit, ils sont tous barrés. Arne, tu veux mettre le feu ? Arne, il fait... Surtout, n'hésitez pas, montez-vous la voie. Et Arne, tu veux mettre le feu à l'arbre, c'est ça ? Et ça, tu veux mettre le feu à l'arbre, c'est ça ? Ça, tu veux mettre le feu à l'arbre, c'est ça ? Ça, tu veux mettre le feu à l'arbre, c'est ça ? Ça, forcément... Ok, donc, si tu mets le feu à l'arbre, dis-moi juste après, tu restes à côté de l'arbre, ou juste pour savoir ? Tu veux mettre le feu à l'arbre, c'est-à-dire que tu veux mettre le feu à l'arbre, parce qu'ils sont montés dans les arbres, les autres. Tu veux peut-être foutre le feu à la forêt ? Juste à l'arbre, ok, parfait ! Bon, et juste, tu veux mettre le feu à l'arbre, par quel moyen ? Je peux allumer ce que je veux, c'est-à-dire que tu peux ? Oui, oui. D'accord, non, c'était juste pour savoir si c'était par magie ou par autre chose. Il a une pipe, il a une pipe. Mon cher Arne, quelque chose me dit que vous possédez des sorts pour nous revigorer, n'est-ce pas ? Je manquais de savoir ce qu'il fait dans la vie. Oui, mais c'est pas ma spécialité. Je croyais que vous étiez prêtres. Mais oui, mais tous les prêtres ne sont pas des guérisseurs. Ah, ben, on n'a pas pris le bon. Alors, ah, j'étais persuadé que vous étiez un éminent guérisseur. En tout cas, non, pas vraiment, mais... Peut-être que je me suis trompé. Vous savez faire quoi d'autre, sinon ? C'est pour savoir, c'est pour notre tactique, savoir si vous aussi vous montez sur un arbre. Je vais peut-être essayer de monter dans un arbre, moi aussi. Mais si l'autre, il est capable d'arracher un arbre, on se fera un arbre. Donc, j'ai compris le plan, et je veux savoir maintenant, à la fin, en guérant, que fais-tu ? Et reviens, Arne, t'es pas parti de ton côté de l'arbre. Qu'est-ce que tu fais en guérant ? Je sais pas. C'est sûr qu'il est assez solide, Kali, l'arbre. Je pense que le plan n'est pas solide. Je m'en faché à côté, hein ? Je pense qu'on n'a pas fait encore pire. Donc, dans le doute, je vais commencer à chanter la compagne du loup le soir au fond des bois. Alors, Arne, tu peux effectivement faire ton sort à distance, j'ai vérifié. Donc, c'est à... Alors, attends, c'est à 10 pieds. Alors, laisse-moi juste te voir. Je sais pas l'échelle du plan, donc il faut que je regarde. 10. Tu vois la petite flèche que j'ai mise ? Au maxi, tu peux te mettre là et jeter le sort. D'accord ? Alors, je préviens, par contre, une fois que le feu de l'action sera... Ceux qui sont montés dans les arbres au calme, pas de test. Ceux qui vont monter dans les arbres par urgence, il y aura quand même des petites tests de dextérité, je vous dis ça. Ou d'athlétisme. Mais quand même, hein ? Attends. Donc, quand vous êtes prêts à le clap de l'action et que Arne fiche le feu, vous me le dites ? Je préviens Arne de lui dire que si jamais il veut monter à un arbre plus tard, qu'il m'attende. Je pourrais l'aider. Non, mais moi, je suis capable de faire des choses pour aider les autres. Tu veux le porter ? Ouais, ok. Bon, eh bien, dans mon répertoire, je vais choisir la musique qui fait le plus de bruit. Je pense que je vais sortir le Tangour 1. Et je vais sortir, c'est ça, la Comte du Bar de Solitaire, le soir seul dans les bois, en face, les Minotaur. D'accord, ça marche. Eh bien, Arne, c'est à toi. Arne, mais... Allume, vous voyez un feu qui commence à prendre au cœur des branches de l'arbre, qui n'est pas forcément une voie mort. Donc, ça va commencer à prendre au feu avec de la fumée, beaucoup de fumée, qui prend un petit peu à la banque. On va voir des malus parce qu'on voit que dalle. Et vous entendez une meute de loups qui se précipite vers vous. Vous entendez effectivement des bruits, des grognements, des jappements, comme si des loups étaient en train de se mordre les uns les autres, en même temps qu'ils foncent vers vous, et vous voyez des arbres, les arbres se... laisser place à une première créature qui, effectivement, ressemble à des descriptions que vous en avez faites également, je pense. Et il est précédé par une troupe, une meute de warg gigantesque. Si vous vous souvenez bien de votre dernière incursion dans un monde étrange, ils ont l'air d'être à l'échelle de ce monde et pas à l'échelle du vôtre. Avant de tirer les génie, il faudra qu'on m'explique pourquoi le paladin qui est sur cette tanque, il est en haut de l'arbre. Enfin, juste qu'on m'explique un truc. Voilà, et là, vous pouvez effectivement jeter vos initiatives. Alors, je rappelle qu'on peut gaspiller, enfin gaspiller, non pas gaspiller, mais utiliser, faire un double, un sprint en utilisant ces deux actions, son action et son mouvement pour faire deux fois plus de distance. Je vais préciser aucun. Ah, c'était le plan. C'est sur le plan. Oui. La première page, général. Je me cherche, mais l'init. Général, mais général, unite. L'init, c'est sur quoi ? Si on déconne, ils vont agir avant moi. Qu'est-ce que tu fous, là-haut, dans ton arbre, il va s'en déconne. Oh, grand résultat, grand résultat. Putain, on est tous les deux. Les deux au sol, ils ont des l'init de merde. Ça veut dire que... Eh bien, vous savez qui agit en premier ? Eh bien, c'est l'archer ! Qui est à côté d'Eleg. Alors, par contre... Oui, donc, vous voyez l'archer. Elle va... Je regarde juste où sont ses arces, où est son arbre. Et donc, vous le voyez... Eleg, tu le vois, il écarte quelques branches pour voir toutes ses créatures. Et il te dit en quoi ? Un loup ? Je vise un loup ? Ou je vise la chose ? Un loup. Il vise un loup. Et donc, tu vois qu'il est pris un oeil et il va jeter son... Pas son arc, mais sa flèche. Et il va attaquer ce loup. Alors, voyons voir. Eh bien, tu vois, la flèche se plantait sur l'animal. Et il a très, très bien visé. Il te sourit, il te fait un gros sourire. Il a réussi à montrer qu'à l'ordre rouge, que c'était un homme, un vrai, qui fera sans doute partie de la garde. Vous voyez l'espèce de créature, qui s'appelle un diable barbu, comme vous le dira Gali, puisque sa mémoire est revenue. Commence à marmonner des mots dans une langue que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendue. C'est des mots gutturales, étranges, hachés et très dérangeants. Et vous voyez une nappe de brouillard qui va commencer à s'étendre tout autour de vous. Alors, je vais faire juste... Vous voyez une espèce de nappe de brouillard qui va s'étendre tout autour de vous. Et je vais vous demander de faire un... Donc c'est une sauvegarde... Je pense que c'est... Oui, ceux qui sont dedans. Ceux qui sont dedans. Donc là-dessus, c'est plutôt une sauvegarde de sagesse. Ceux qui sont pris dans... Dans la zone de brouillard. Et là-dessus, c'est bon. Du coup, il me manque Anguiran, Arne. C'est sur la... Oui, l'archer, je vais le faire. C'est sur la colonne de droite, Arne, pour les jets de sauvegarde. Alors, Anguiran, tu as beau plisser les yeux, tu regardes autour de toi. Et franchement, tu n'arrives pas trop à voir ce qui se passe. Et du coup, c'est... Et tu auras un désavantage tant que tu resteras dans cette zone. Tu n'arrives pas à voir autour de toi, en fait. Tu entends, mais tu ne vois pas. C'est au premier worg. Alors, le premier worg, il va se précipiter au pied de l'arbre de Elègue et de Nal. Et il commence à gratter des griffes sur le tronc. Vous sentez les impacts sur votre tronc. Ça fait bouger un petit peu. Ils vont se précipiter tous les trois sur cet arbre-là. Et vous voyez que sous l'impact des créatures, votre arbre commence sérieusement à vaciller. Elègue et le jeune homme qui s'appelle Nal, à côté de toi. Les autres arbres... Alors, il y en a un qui va du côté de l'arbre de Jenkins et de Gali. Mais les deux autres, en fait, vont se mettre en protection devant leur maître, le chef de la boute. Et c'est à Jenkins d'agir. Alors, déjà, je prends un moment pour me recueillir devant tous ces événements. Et je... J'en appelle à la justice pour guider mon épée. Et je lance une queue de sorte. D'accord. Voilà, qui est bon. Donc ça, c'est une action bonus. Et donc, j'ai du mal à discerner mes compagnons. Mes trois compagnons les plus proches. Mais par la puissance des neufs, qu'ils vous accompagnent et qu'ils guident votre main. Et vous ressentez tout de suite un effet bienveillant. Et puis, c'est tout pour mon action bonus. Oui, mais comme je ne vois pas trop ce qui se passe devant, je vais reculer. J'essaye de sortir au maximum de la zone, en fait. Ok, tu avais ciblé du monde ou... En guérant. T'es embêté parce que tu ne vois plus trop ce qui se passe devant, d'un coup. Et puis... D'accord, vas-y, tu recules. Ça, ça marche. Tu sais où est l'arrière de l'avant, ça devrait aller. Mais je vais me rapprocher de là. Quand tu ressors de la zone, tu vois, il ne faut pas que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est... Je ne pense pas que je puisse aller jusqu'au celui qui est sous l'arbre. Tu ne peux pas le sort. Donc ça, c'est ton mouvement et tu peux faire... Ouais, donc je me rapproche au maximum. Et puis au tour suivant, j'essaierai d'attaquer. Ok. Mais le but, c'est d'aller au contact avec l'autre. Ouais. Celui qui est sous l'arbre... D'accord. Parce qu'il faudrait que tu retournes. En plus, on ne dit pas qu'il y a l'arbre d'autre. Je vois la grosse créature de l'arbre qui est en train de gratter sur l'arbre. En bas de l'arbre. C'est une petite approche de l'arbre ou en gros 10, ça fait à peu près... Parce que c'est neuf, hein. Du coup, j'avais mon arc de près. J'encoche une flèche. Ah, tu vas... Ouais, mais tu veux qu'on tourne. Ouais, donc tu vas aller jusqu'à l'arbre. Ouais, je vais prendre sous l'arbre. Ok. Euh, Gaby ? Je vais lui faire le blesser. Je lui dis... Que toi, la Fille, ne te punisse par mon tir. Et je tire... C'est quoi ? J'encoche. Oui, bien joué. Alors, écoute, moi, je vais déclencher ma rage, mais une rage... Enfin... Elle... Elègue, c'est à toi. Une rageounette. Et donc, je vais sauter au bas de l'arbre, forcément, avec mon épée. Une rageounette. Alors, si tu me réussis ton test de dextérité, on peut considérer que tu atterris sur le dos du warg. Si tu souhaites. Mais c'est pas obligé. 13, oui. T'arrives, en fait, de tout ton poids, tu vas tomber sur le dos à cheval, comme si c'était une nouvelle mouture, sur le dos du warg. Tu peux me jeter un des 6 ? Ah, dommage. Bon, bah, il blesse un peu, mais pas beaucoup, en fait. Il prend juste... Tu l'écorches avec ton armure. Et du coup, après, tu voulais faire une attaque ? Bon, comme t'as réussi ton geste de dextérité, c'est ton mouvement et tu peux faire ton attaque, si tu veux. Et c'est pas facile à dos du warg d'arriver à le trancher. Donc, en fait, il te désarçonne et du coup, t'es au sol. Le problème, c'est qu'au moment où tu touches le sol, le warg qui est à côté en profite pour essayer de te mordre. Mais il n'arrive pas à te toucher. Ta cuirasse, ta carapasse, ta peau est trop épaisse. Et c'est ta arne de jouer. Et à partir de là, je fais flamme sacrée sur le warg 6 qui est là. Tu vas te... Ouais. Comme ça. Si tu veux le cibler, tu fais contrôle et clic gauche. Voilà, parfait. Donc, tu lances le... Mais le warg, avec son sixième sens, il évite ta flamme sacrée. Et je pense que quand il évite, il n'a aucun dégât, si je me souviens bien de la flamme sacrée. La cible doit faire un G. Ok. Et donc, du coup, elle évite la flamme. Et c'est ta... Alors, laissez-moi juste voir où j'en suis. Du coup, le diable barbu qui est derrière vous va... Qui c'est qui est au sol ? Et donc, vous le voyez qu'il se précipite vers Arne. Est-ce que la fumée se déplace avec lui ? Mais là, je pense qu'il peut faire que le mouvement... Ouais. Je suis à la limite du mouvement. Non, la fumée ne bouge pas, par contre. Et le warg qui est ici. Elègue, vu que tu es descendu de ton arbre, le warg essaye à nouveau de t'attaquer, de te mordre. Le premier t'attaque, mais ne l'arrive pas. Et ensuite, le deuxième qui est... Oui, bien sûr, ils ne sont pas sur le même truc. Le deuxième va aussi t'attaquer. Tu as les deux qui sont face à toi. Et celui-là arrive à te toucher. On va voir si ta rage est bien... Normalement, ta rage, elle n'est pas censée te protéger de dégâts. Et vous voyez les loups qui continuent à grogner. Et les deux loups qui étaient chaque côté viennent à côté de leur maître. Toujours en renfort. Donc ça, c'est de là, c'est fait. Et le dernier qui est à côté de l'arbre de Gally et de Jenkins, il va commencer à monter à l'arbre. Mais il n'y arrive pas très bien. Mais il plante ses pattes et ses griffes, ses crocs, et il commence à essayer de monter à l'arbre. Jenkins, Jenkins, pardon, c'est à toi. Est-ce que je peux le toucher d'où il est s'il monte à l'arbre ? Tu peux lui sauter dessus, si tu veux. Mais il est encore trop loin pour être à portée de ta lame. D'accord. Alors je vais sauter sur l'autre en fait, sur le 5. Celui de l'autre côté. D'accord. Donc tu fais un geste de dextérité, comme élègue. Si tu réussis, déjà tu pourras lui faire des dégâts par ta chute. Et ensuite tu peux enchaîner avec une attaque. Ah, joli. Il aura un peu mal à la colonne vertébrale. Tu peux enchaîner avec une attaque. Et donc je lève mon épée à deux mains et je lui tape dessus. Oula. Oula, c'est le premier du coup. Alors le premier, 24. Je ne suis pas sûre qu'il en réchappe. Alors c'est le numéro 5. Et tu achèves, en fait, tu transperces la moelle épinière, le cou, etc. Et tu vas le planter jusqu'au sol. Ce n'est pas les dégâts, c'est juste l'attaque. Ah, ce n'est pas les dégâts. Ah bon, alors c'est bon, tu peux faire la taque. Je pense que c'était les dégâts. Non, non, du coup je fais les dégâts. Bah essaye de faire autant de dégâts. Ah non, ça marche moins bien. Mais il y a aussi ça qui sera l'autre. Il y a les dégâts de radion aussi qui sera l'autre. Comme tu as fait avec, parce que tu avais fait le truc, tu t'étais préparé, il frappe du juste. C'est ça. Donc de toute façon, voilà, c'est ça. Tu réussis à le tuer. À nous deux. Mais le diable fou de rage et tu viens de passer juste à côté de lui, va en profiter pour te mettre un coup. Puisque tu es à sa portée, Tunkins. Donc il t'envoie de ces espèces d'épines hérissées. Il essaye de te toucher et ça ne marche pas du tout. C'est ta attaque pirasse qui vient de protéger. En guérant. Donc, bah moi du coup, je vois que Jankins est enfin parti à l'attaque. Je vais commencer par lui donner une petite inspiration bardique. Et je me rapproche de... Je me mets au contact de mon cher Jankins. Et je te fais une endurance de l'ours. Alors décris-moi ça. Comment tu me fais ça ? C'est génial. Alors attends. Alors attends. En fait... Donc ça devrait te mettre 2 des 6 points. Ça devrait te mettre donc 7 points temporaires. Et tu as une amélioration de caractéristique qui doit être faite. Ça t'a marché l'amélioration de caractéristique ? Je regarde l'amélioration de caractéristique. Non, tu as été avantage lors des tests de force. C'est surtout les 2 des 6 points de vie temporaires qui sont intéressants. Mais tu as l'avantage lors des tests de constite, de force. Et tu peux porter le double. Ah, c'est l'avantage. Et tu peux porter le double de ce que tu portes normalement. Bref. Donc en guérant, c'est bon. Après avoir boosté son ami Jankins. Et c'est ta gali. T'avais fini hein ? En guérant. Eh bien... Donc j'ai le monde qui bouge toujours là. Mais je vois mes amis qui sont en corps à corps avec le diable et l'autre worgue. Donc je vais essayer quand même de les aider. Et du coup, je tape une flèche sur le worgue à côté du diable. D'accord. Pour le blesser. Mais ça ne suffit pas. Je perds dans les herbes. C'est ça. Du coup, j'utilise mon sursaut d'activité. Qui me permet une action supplémentaire. Et ça, mon action est une re-attaque. Et du coup, je retire sur le worgue 3. Et ça touche. Et du coup, du coup, je... Ok, 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 ok. Donc c'est sur celui-là. D'accord. Et tu l'as blessé hein. Il y a une flèche dans le flanc. Il commence à lutter un petit peu. Mais il est toujours sur ses places. On s'enlèche pas. Il a guégué. Tu l'as cerclé. Je m'attaque. Oui. Je vais attaquer le worgue qui est devant moi. À la rage, toujours. Cours magistral d'il aigué. De la vache. On va manger du steak de l'eau ce soir. Oh, ça coupe, ça coupe. Il va clopiner un petit peu. Il ne va plus marcher que sur une pâte là. Puis il lui en manque quelques. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon pour toi ? Arnes, c'est à toi. Ok. Bon, à ce moment-là, je me récule un petit peu. Et je refais flamme sacrée sur le worgue qui est là, au côté. Ah, parce que c'est tout. Eh bien, désolé, mais le worgue fait un vin. Le worgue vient de faire un vin. Donc, je suis désolé, mais il réussit à éviter. Arrête de l'enflammer. Tu ne peux faire qu'une fois. Ça n'est pas un autre. Tu as un autre. Non, mais tu peux faire qu'un. En fait, pendant ton tour, tu peux faire une action, un sort et un mouvement. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'il y en a deux qui sont passés de l'enflammer. Ah bon ? Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, la première n'est pas passée parce que le worgue a fait 20 de Dexte sauvegarde. Tu peux faire le bon d'accord. Et c'est à l'archer qui est à côté de toi. Donc, du coup, lui, il n'a qu'un arc. Alors, il t'a bien vu en bas, mais il n'a pas du tout l'intention de descendre. Donc, il va attaquer celui qui est l'autre, celui qui ne t'attaque pas, et qui lui envoie une flèche. Et il vise très, très bien cet archer. Vous avez bien fait de le prendre avec vous. Et il va blesser très lourdement. Je pense qu'il vient de tuer le... Oui, il vient de tuer le worgue qui était juste de l'autre côté de l'arbre. Tu m'étonnes. Tu sais, c'est le villageois, le mec qui est super. Et le diable, voyant Jenkins, juste à côté de lui, il va dégainer sa coutille. Qui va faire un bruit atroce en glissant sur la côte de maille ou l'armure. Je ne sais plus ce que tu as, Jenkins. Mais qui ne va pas réussir à l'entamer. Tu ne peux rien contre moi. La justice m'accompagne. Et du coup, il va relancer sa deuxième attaque avec ses espèces d'épines sur toi. Effectivement, ça ne passe pas mieux. C'est Dieu qui fait tout. Les loups qui sont face à Elag lancent leur attaque. Le premier va claquer les dents dans le vide. Et le deuxième, aussi. C'est magnifique. Ils sont tous nuls, c'est doux. Le worg, du coup, il va choper en guérant. Parce que, voilà. On va voir si en guérant... Et en guérant, beaucoup moins de chance qu'Elag. Il ne choque pas des dents dans le vide, moi. Un coup sur le mollet. Attends, j'ai lancé deux dégâts. Ah non, c'est ta concentration. Tu réussis à rester concentré malgré le gros morceau de mollet que vient de t'enlever ce worg. Tu n'y arrives pas. Jenkins, il est plutôt fou. Alors, ce dernier worg qui est de l'autre côté, il ne veut pas passer par le feu. Donc, il va contourner et il va arriver face à toi, Arne. Et il essaye de t'attaquer. Avec des mâchoires. Ah non, ce n'est pas possible. Il a fait 20. Et vous voyez le worg s'acharner sur Arne comme il est à sa taille. Il essaye de lui arracher le bras. Il essaye de le tirer de tous les sens. Et en fait, il a renversé Arne. Il a posé les deux pattes sur son torse. C'est à Jenkins. Il s'appelait comment ? Peut-être pas longtemps. Jenkins, c'est à toi. Que la justice m'accompagne. Et donc, je relance... Je relancera plus juste. En action. Et donc, j'attaque le diable barbu en lui plantant ma grande épée. J'ai tiré de français. Oh non, il tombe mal celui-là. Oh non. J'ai eu mon tableau de critique. J'en avais un. Je l'ai perdu. Ce n'est pas grave. Je vais improviser. Et en fait, tu veux essayer de transpercer le diable de ton épée. Et que va-t-il se passer ? À ce moment-là, l'arbre qui prend feu juste à côté, il va y avoir un espèce de gros brandon enflammé qui va t'atterrir dessus, Jenkins. Et ta cape va prendre feu. Je m'en débarrasse. Fais un jet de dextérité. Que tu loupes ! Et du coup, le diable barbu ricane. Donc déjà, tu vas te prendre en dégâts de feu. Tu vas te prendre un point. Bon, ça va. Un point. Mais il faudra que tu éteignes le feu, sinon tu vas continuer à cramer. Et le diable barbu en profite lâchement pour t'assainer un grand coup dans le dos. C'est pas le bon qui a attaqué, attends, excuse-moi, je me souviens. N'importe quoi ! Mais il a... Bon, c'est pas grave, il aurait loupé l'attaque quand même. Je me suis trop servi, mais... Et en guérant, c'est à toi. Donc Jenkins crame un peu, enfin ça cape en tout cas. Alors, oui. Il a l'air... Je vais essayer déjà de m'occuper de ce que j'ai devant moi, là, le loupio, là. Oui, loupio. Je vais essayer de lui foutre un coup d'épée courte et de serre, comme d'hab. Ouais. Ouh, je crois que tu as ciblé Jenkins. Non, le Warg. Aïe ! Non, c'est bon, Warg. Non, non, le Warg 3. Ah, non, c'est bon. Ok, ben, oui, tu lui fiches un coup d'épée, t'enchaînes avec la serre. Moi, je fais dans le jardinage. Bon, déjà, voilà, celui-là. Chac, 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 chac. Allez, Jenkins ! Oui, écoute-toi. Il recule un petit peu, mais... Il reste pour protéger son maître. Gaël, c'est bon, en guérant ? Il y a déjà pas mal, oui. Gaël, c'est à toi. Ok, je vais essayer d'aider Orguérant, qui est le plus proche de moi, et je tire encore une flèche sur le Warg qui est sur... Je crois qu'il y a un nain qui est en train de se faire boulotter à côté. Ouais. Ouais, je vais plutôt tirer sur le Warg 6. J'ai cru que tu allais tirer sur le Nain. Ah, bah là, je fais, hein ! C'est vrai, ce serait le rendez-service, vous croyez ? Ah, beau tir, Galine ! Comment son habitude, Gaby vise ? Là, je vise la fesse de la créature, bien évidemment. On tient que sa tête peut pas se marier. Et par le biais de ça... Et par le ranger, ça s'appelle détourner la tension. Ok, donc le prochain qui attaque le Warg dessus Arne, il aura un avantage, c'est ça ? Exactement. Ça marche combien de temps ? C'est à condition d'attaquer avant le début de votre prochain tour. Ah, avant ton prochain tour à toi, d'accord, ça va. Et je dois ajouter un dé de supériorité. Bon, j'ai des dégâts. Du coup, je rajoute un déduit de dégâts sur lui. Ok. Ça marche. Bon, c'est pourri, mais c'est pas. C'est pas très supérieur, mais bon, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. C'est pas grave, mais ceci dit, il se prend, voilà. Ah oui, donc je remets. Alors attends, c'est le sinistre qu'effectivement je vais lui rajouter un point dégâts. Et c'est à élégant de jouer. Je vais m'attaquer donc à l'autre Warg. Son surveillant quand même se passe à... Je sais pas, peut-être que le nain hurle de douleur ou il reste stoïque, je ne sais pas. Ça touche élégée. Et tu blesses tout ça, celui-là, 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 celui-là. Ok. Grand revers de hache. On va bien me dépêcher de... C'est bon que tu... Oui, c'est bon. Arnaud, c'est à toi. Donc tu as le Warg. Donc il a reculé un petit peu, blessé par les flèches de Gali. Et en fait, tu peux te relever avec ton action de mouvement et tu peux réattaquer. Eh ben, je lui donne un grand coup de marteau alors. Et tu as l'avantage. Et donc tu coches. Alors, avantage dans ce jour, regarde tout en bas, à côté du modificateur, t'as un truc qui s'appelle ADV. Si tu cliques, ça va te faire l'avantage. Plus 2, plus 5 ? Non, tu fais juste ADV. Ok. D'ailleurs, je sais pas à quoi ça sert, plus 2, plus 5, quand ça sert jamais. Bon, c'est bon. T'as des bodys de Terra. Ah oui, d'accord. Ouh, j'ai vu quoi ? Critique avec le marteau de guerre, le... Le... Arnaud est fâché. Vas-y, fais les dégâts. Eh ben, elle a été... Tu paries avec le M.I. Parce qu'il est là-dessus. C'est une carte de rime ! Là, mais il l'a énervé, la Loire, il a failli le bouffer, hein ? Il va en prendre pas un... Où les dégâts, là ? Il a gaz à côté. Ouf. Ah ben, direct ! Alors là, Arnaud s'est vengé ! Le loup, dans un dernier couinement, va perdre la vie. Efficace. Efficace, ce nom. Donc, l'archer, l'archer, l'archer... C'est un action bonus pour me remettre un peu de... Pardon ? J'ai pas entendu. Une action bonus. Ah pardon, tu veux faire une action bonus ? C'est un mot de guérison sur moi. D'accord. Je crois qu'il est codé, si je te dis pas de bêtises. Ça t'a remis un peu de vie. N'oublie pas de cocher ton sort du niveau que t'as utilisé. D'accord. Et l'archer... L'archer essaye de viser un des loups. Donc, au hasard. Il touche. Et il tue le loup qui est à ta gauche élègue. Ah, parfait. C'est tout, Diable Barbu. Qui a toujours Jenkins en face de lui. Jenkins l'énerve. Et donc, Jenkins va se prendre à nouveau une double attaque. Déjà, la coutille... Qui touche cette fois-ci. Et tu réussis à te concentrer, Jenkins. Donc, ton sort n'est pas annulé. Mais le diable lance sa deuxième attaque. Qui ne passera pas cette fois-ci. Alors, que reste-t-il ? Le worg qui attaque élègue. La cuirasse te protège élègue. Et le dernier worg qui est là... Du coup, c'est pour Enguerrand. Tu es juste à côté. Il n'a pas envie de s'éloigner de son maître. Et il essaie de te blesser. Il te touche Enguerrand cette fois-ci. Cette fois-ci, ta concentration... Tu l'as perdue. Jenkins a perdu aussi. C'est point de vue temporaire. Oui. Jenkins perd ses points de vue temporaire. C'est à toi, Jenkins. Oui, ça l'a faible. Oui, toi, ça l'a faible. Cette fois-ci, je relève mon épée. Et je compte bien lui planter entre les écailles. Mais ta cape brûle toujours. Et tu te prends 4 points de dégâts à cause de ta cape. Je vais te les y rajouter. Et je jette mon D6 aussi. Donc, tu jettes ton D6. Ça fait... 16. Alors, laisse-moi vérifier. Ça passe. Et si je peux pour mon action, du coup, j'éteins le feu. Ton mouvement, d'accord. Tu t'arraches la cape des épaules et tu la piétines de rage. Je la jette sur le... Ah, tu la jettes sur le diable. Euh... Je crois qu'il s'en fiche. Alors si, on va faire un truc. Fais-moi un jet de dextérité. Si tu le réussis à faire plus de 15, on peut considérer qu'il serait aveuglé pendant un tour. Et ben voilà. Donc tu lui balances la cape en pleine figure et du coup, le temps qu'il se la dépatouille, il va rester aveuglé pendant un tour. Donc il aura un désavantage en fait sur ses attaques. Euh... Anguérance, c'est à toi. Je continue à essayer de m'occuper du petit loupio qui est devant moi. Oui, il serait temps parce qu'il est en train de te boulouter vivant. Oui, ben je ne sais pas qui te passe. Un petit peu quand même. Eh... La deuxième étape touche ! Ouais, mais la deuxième... La serpe fonctionne toujours mieux que la... Ok, voilà. Voilà. Tu piles un petit peu plus le warg, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. Galis, c'est à toi. Eh bien, je vois qu'Anguérance a encore du mal avec le warg. Du coup, je réenclenche une flèche. Et euh... Je dis euh... Que cette arme vive une attaque. Et... Et bien oui, ça touche ! Prends-toi ça le vilain ! Et tu achèves devant... Euh... Le warg va tomber au pied de... D'Anguérance. Excuse-moi, Webfourmi, j'ai oublié parce que... T'es fini. T'es à moi. Galis, t'as fini. Ok. Et lag. Euh... On est bien d'accord là que si je me déplace... Oui, 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 oui. Il peut m'attaquer le warg, hein. Coup de temps de bien passer. Ouh... Fin ! Oh ! Eh ! Il faut que tu nous décrives ça, Eleg. Là, ça va être magistral, épique, flamboyant. Là, si tu veux, je... Je suis tellement agacée par ce qui se passe et... Et tout ça que là, je prends ma... Ma hache. Et je vise entre les deux yeux de ce... Warg que j'ai ce loup. Warg que j'ai en face de moi. Et j'ascène ma hache sur lui. Tu me fonds le crâne, Eleg. Je pense que si j'ai un critique, j'aimerais pas être dessous les coups, Eleg. Il fait de la rétention le biais. Spade, c'est pas simple. Oui, c'est ça. Le warg de refuge de mourir. Bah oui. Il a les dés dans la gueule, il les secoue comme ça. Hum, ça va ça. Pourquoi... Pourquoi il est pas ? Bon ça, ça serait bien parce que c'est un critique, ça serait bien. Bah oui, ce serait bien. Spade, Spade. Et au ralenti, vous voyez Eleg, le gris, la hache et fendre de façon propre et parfaite le warg en deux parties. Les deux parties vont rester ensemble et l'une, la partie droite va lentement glisser de la partie gauche et le warg va tomber au sol. En laissant échapper tous ces fridés. Ah voilà, ça s'agit de partout. T'as excédé de 15. Il vaut mieux pas être dessous les coups d'Eleg. Il faut même que l'archer qui est dans l'eau en roule, il en a reçu, tu sais. Ah si tu pouvais... Si tu veux faire un déplacement, Eleg, tu peux faire un déplacement. Si je voudrais me déplacer... Ce serait bien d'être à l'arrière qu'on a un avantage. C'est ce qui est prévu, très cher. Quoi tu... Je suis pas sûre que t'arrêtes jusqu'à l'arrière. Bon bref, c'est pas grave. Ah Arne, c'est à toi, Arne. Il ne vous reste plus qu'un adversaire, ce diable barbu. Allez, rends-toi fiélon des enfers. Je m'approche un petit peu et je fais bénédiction sur Eleg, Kint et Anguéran. On a déjà la bénédiction. Et Eleg, elle n'a pas. Tu peux faire sur Eleg ? Non, elle n'en est pas. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas la bénédiction ? Non, il n'y a qu'Eleg. Ah mais Anguéran, il n'a plus. Ah si, il l'a. Il l'a toujours ? Il n'y a que Anguéran et Jenkins, ils l'ont. Et Gallier aussi ? Oui, Gallier aussi. Et Eleg, elle ne l'a pas, donc tu peux faire sur Eleg. Il est l'archer. Il est l'archer. Il est l'archer. Il est peut-être loin l'archer, non ? Ok, tu veux faire sur Eleg et sur l'archer ? Bah l'archer n'a pas... C'est quoi la portée ? C'est quoi la portée ? Alors euh... Ah non, bah fais juste Eleg. D'accord, ça marche. Bon, si tu as pris bien le soin de contourner le diable, pourquoi pas ça a pris la portée ? Euh... Ça a marché le... Et l'archer. L'archer par contre il est un peu loin, mais il peut quand même essayer. Il est magnifique, cet archer est totalement... Heureusement que vous l'avez pris avec vous. Il va falloir le faire rentrer à l'ardo rouge. Il blesse le diable baron. C'est super fort les PNJ. Ouais, c'est cool hein, ces PNJ. Alors, le diable barbu s'énerve. Et du coup, vous voyez, il y a des espèces de pointes qui vont sortir. Mais cette fois-ci, il y a un espèce de liquide verdâtre et nauséabond qui va sortir. Et là, vous avez qui c'est qu'il y a autour ? Il y a Eleg. Chut. Il envoie ses trucs vers toi. Ça marche pas sur toi. Il envoie sur Jenkins. Ça marche pas. Bah c'était bien la peine. Il envoie sur Arne. Ça marche pas. Et... Il envoie... Il manque en guérant. Et ça marche pas ! Voilà ! Donc, il a... Vous avez vu plein de petits trucs qui partaient. Piof, 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 piof ! Puis, c'est tombé à vos pieds. Vous savez pas, ça a glissé sur les armures. Donc, vous serez pas... rien ! Jenkins ! Qu'est-ce que c'est ? Jenkins ! Ton attaque ! Et je tape sur le diable barbu. Et tu tapes sur le diable barbu ! Mais il a la peau dure, ce diable ! Mais tu le blesses, un petit peu ! Ah non, t'avais plus le truc du héros ! T'as une autre action à faire ? Euh... Non. En guérant, c'est à toi ! Euh... Mais achevez-le ! Ok, je vais la regarder et puis je vais lui faire euh... Ah ! T'as vu tes petites épines ? Ça nous a même pas touché, espèce de petite tapette ! Et euh... Euh... Elle me fait un jet de sauf... Ah bah attends ! Je te le fais, je crois... Je te le fais, je crois... Je te le fais, je crois... Euh... Eh bien ça marche ! Eh bien ça marche ! Il rate son jet de sauf le garde ! Euh... Donc elle prend... T'inquiète pas, va aller le prendre, je le fais ! Donc ça, c'est son dégâts ! Et normalement, elle a un désavantage sur le prochain jet d'attaque qu'elle effectue avant la fin de son prochain tour ! Oui, c'est des dégats psychiques ! Bon bah ça tombe bien parce que je crois qu'il avait déjà... Est-ce qu'il a encore son désavantage ? Il a perdu ! Ah oui, je l'avais mis que sur un tour ! Et donc là, euh... Sur le prochain jet d'attaque qu'elle effectue avant la fin de son prochain tour ! Ok, bah j'y mets un désavantage... Tac ! Comme ça, ça le fera, j'y penserai pas sinon ! Et ça sera tout ! Euh... C'est bon, et c'est à Gali ! Ok, et bah cette fois-ci je canarde le diable barbu en tentant de la distraire par une manœuvre ! Pour donner un avantage... Le prochain qui va la taper ! Et ça touche ! Et ça touche ! Donc elle se prend ça dans le droit ! Putain, il rigole pas la tourelle ! J'ai la tourelle là où... L'arbre là ! Non, euh... Putain, putain, putain ! J'ai la tourelle, s'il te plaît ! C'est dommage que tu fais pas beaucoup de dégâts quand même ! Faudrait peut-être un petit peu affûté tes flèches ! Elle touche bien, mais elle touche pas bien... Il y a beaucoup de feuilles là qui m'embêtent un petit peu ! Mais bon, ceci dit, le prochain pour la taper aura un avantage ! Ce qui n'est pas exactement bien ! Décisable quand même ! Donc après, Elec, en fait, t'aurais eu l'avantage par la position, mais t'as un avantage par... Ça existe pas les doubles avantages ! Il me dit, j'ai pas 3D ! Oh non ! Ah, quel dommage ! Bon, je me suis rapprochée du coup, pour être bien derrière lui ! Je l'ai défioué, je l'ai défioué ! Mais c'est un brètre, c'est un brètre, c'est un brètre ! Alors, je sais pas s'il m'intéresse pas vraiment, celui-là ! J'aime bien les bestioles ! Il touche ! Quand tu veux faire les attaques, les dégâts ? Ouais ! Ouais, en fait, faut que je referme ma fiche de perso ! Mais c'est ton ordinateur, il est allergique à un certain truc ! Oui, ah bah, je sais pas ce qu'il a en ce moment, c'est un peu bizarre ! Sinon, jette les dés en manuel, c'est combien, normalement, tes dégâts ? Ben, jette-le comme ça ! Ah bah, c'est... non, mais c'est passé ! Qu'est-ce que je fais ? Ok, donc tu touches à ce diable barbu qui résiste, mais là, vous voyez qu'il commence à reculer un petit peu, il en a pris plein la tête ! Arne, c'est à toi ! Si tu fais une attaque sur le diable, tu auras aussi un avantage ! Parce que vous le prenez en tenaille ! Même si c'est une attaque magique ? Euh... non, je pense que ça marche... j'en sais rien, ça marche pour les attaques magiques, la tonaille ? Bonne question ! De toute façon, on voit les attaques magiques qu'on a besoin de toucher, mais s'il n'a pas de jet de toucher à faire, il n'a pas d'avantage ! Oui, ça dépend ! Euh, c'est quoi que tu veux faire ? Bah, c'est... flamme sacrée, c'est des dégâts radians ! Mais ça, tu peux mettre les sens automatiquement les flamme-tacques ! Non, euh... ouais... Bien, ce sort ! Euh... non, mais je vais se lui taper là-dessus, hein ! Mais oui, allez-y, maître Nain ! Tapez-y sur le coin de la tête, là ! Enfin, sur le coin de votre pied ! Mais oui, avec votre marteau ! Les genoux ! T'as failli faire un critique ! Oh là là ! Vas-y, tu peux faire tes dégâts ! Et par contre, ça fait pouc ! Et il ne t'a fait pas beaucoup de choses, mais t'as mis tout ton cœur, donc c'était bien ! Tapez plus fort la prochaine fois ! Mais j'essaie ! L'archer ! Allez, l'archer ! C'est l'archer qui l'achève ! C'est ce que j'allais... Mais maintenant, cette fois-ci, il va louper son tir ! Bah alors, Nain ! Ouvrez les yeux ! Le diable ! Le diable ! Il va faire quoi ? Alors, il va faire une double attaque ! C'est-à-dire qu'il va donner un coup de coutille à Ileg ! Il va... Pas marcher ! Mais il a un désavantage, hein, ce sourcil ! Et il va... Envoyer des épines sur Jenkins ! Et ça va pas marcher ! Dommage, il avait fait un 20 en double truc ! C'est bien, parce qu'il a le désavantage ! Il ne touchera jamais ! Et c'était juste un tour... Il a deux actions, donc deux attaques, où on y attaque un déplacement, ou juste une attaque ! Alors, tu peux faire soit une attaque et un déplacement, soit un sort et un déplacement, ou deux déplacements ! Mais les actions bonus, ça sera toujours en plus ! C'est une seule attaque ! Voilà ! Oui, pour l'instant ! Donc, je plante mon épée dans son flanc... D'ailleurs, j'avais l'avantage, je peux rajouter un coup ! Oui, si tu veux faire un critique ! Bah voilà ! Critique ! Excellent Jenkins ! Tu as bien fait de relancer ! Vas-y ! Achève-le ! Et je plante mon épée dans son flanc ! Et bien, ça ne l'achève pas ! Mais ça ne l'achève pas ! Mais tu l'as bien blessé ! Mais il résiste ! Il est à genoux ! Il commence à transpirer de toutes ses épines ! Et là, vous voyez qu'il n'arrive même pas à se remettre debout ! Il a un genou au sol ! Allez, tirez-vous ! Sur le vie ! Complélie les épines ! Sur le chanteau à l'ouange ! Premier coup d'épée ! Un deuxième annonce à lutte ! La serpe ! Émy, ça t'a compté l'avantage sur la serpe ? Euh, non ! On va dire que c'est sur les deux armes, pas vrai ? Tu peux refaire une serpe, allez ! Non, ça ne fera que huit... Et ça ne passe pas ! Eh bien, la flèche de grâce à Gali ! Gali ! Allez, je tape comme tout à l'heure ! Gali ! Gali ! Gali de ma flèche, elle lui fasse mal ! Et j'ai cru que... Oui, c'est bon ! Je peux refier ! J'ai chaud aussi ! Je me suis dit non ! Non, encore un tour de combat ! Et c'est Gali qui va planter la dernière flèche ! Yes ! La créature va s'effondre ! Il faut remarquer quand même qu'elle était d'une taille inhabituelle ! Pour ceux qui avaient quelques connaissances sur ce genre de créatures ! L'archer va aussi descendre de son armoire ! Et il va prendre Elec dans ses bras ! Euh... Alors, je ne sais plus où il passe... Ah bah oui, je le fais dyspare ! Ah bon ! Il prend Elec dans ses bras ! Il prend Elec dans ses bras ! Et puis, il vous dit... Ah, merci ! Je savais que l'Ordre Rouge vaincrait cette créature ! Et là, vous allez voir un truc assez étrange ! Derrière vous, là où il y avait la brume qui avait apparu, il y avait un peu de brume derrière les bois ! Et là, à un moment donné, vous avez comme un... Il y a comme un espèce de flash lumineux qui vient de derrière les arbres ! Pas très loin derrière ! Euh... Est-ce que j'arrive à identifier d'où ? Ou pas ? Euh... Il faut quand même un test de perception, allez ! Mais je pense que tu vas y arriver ! On est... Allez, t'es encore en hauteur ! Un section là ! Oui ! Tu vois exactement où c'est ! Et t'es sûr, tu sais ce que c'est ! C'est un reflet du soleil sur un miroir ! Une purée ! Les amis, je crois en être sûr d'avoir vu le reflet du soleil sur... Je pense un miroir ! Faut aller le casser ! C'est par là-bas ! Allons le casser ! Donc, vous allez arriver effectivement là où vous a indiqué Gali ! Il y a un espèce de grand miroir qui ressemble beaucoup à celui que vous aviez vu à... à... à Tann ! Qui... Qui est... Pas posé au sol, mais qui est appuyé contre un certain nombre de troncs d'arbres ! Est-ce qu'on fait en opaque ou on passe dedans ? On le casse ? On le casse ! On le casse ! Moi je serais pour le casser ! Ouais, je pense qu'il est aisé ! Celui-là ! Donne un coup de hache dedans ! J'ai un doute parce que je l'ai lu, mais je me souviens plus... Hum... Laissons-moi juste une seconde, une courte seconde, mais il faut que je retrouve un truc ! Casser le miroir ! Voyons, voyons ! Hum... Voyons, voyons ! Bonne idée ! Bonne idée ! Casser le miroir ! Passer au travers ! Passer au travers ! Passer au travers ! Hop, t'as mis le doigt ! Non, attends, on peut se demander ! C'est ça ! Non, attends, on va la refaire parce qu'en fait je me suis trouvée ! Non, c'est pas ce que je voulais faire ! C'est que j'ai lu un truc ! Bah sinon tu gardes pour la prochaine fois l'effet de surprise ! Voilà ! Donc ça sera l'effet de surprise parce que... Donc on s'arrête où Elègue essaye de brandir sa hache sur le miroir et la hache sur le miroir ! Et c'est bien qu'il s'arrête ! Et quand je la regarde et que je la vois casser le miroir, je fais... Ah, ça va être la merde ! Voilà ! Mais... voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe quelque chose ? Je sais, mais je sais plus quoi ! Donc il faut que je recherche ! Eh bah j'espère que ce soir ça vous a plu ! Arne avec Aysus, avec ton personnage, j'espère que tu as réussi à lire un peu tes soeurs ! Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps, le pauvre ! Ça fait seulement deux heures qu'il a un perso et qu'il sait qu'il joue ce soir ! Donc il a eu un peu de mal ! Ça s'est pas vu, ça t'appelait très bien ! Non, non, c'est bien ! C'est chouette ! Arrêtez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...